François, Amandine, Louis et Maureen ont une passion commune, le cheval. Une passion qui deviendra leur métier grâce à l'école provinciale du cheval à Glin. L'école du cheval c'est vraiment un concept assez particulier où viennent travailler des étudiants de différentes institutions provinciales. Donc il y a la promotion sociale avec une formation d'attelage pour les personnes adultes qui fonctionnent très très bien. Il y a l'enseignement de plein exercice, donc 3ème année, 4ème année, 5ème année, 6ème année et la 7ème année, j'insiste là-dessus, qui donnent le CSS aux étudiants. Et puis il y a l'enseignement en alternance, donc le CFA, avec les deux articles, l'article 45, donc Palfrenier et Groum, et l'article 49, qui est l'équivalent d'agents qualifiés dans le métier du cheval. J'apprends à monter toutes sortes de chevaux, à faire de l'obstacle, comme du tressage et comme du cross, et avec des informations de chaque professeur pour essayer d'évoluer. On a vraiment un bon taux d'intégration dans le métier, ce qui est quand même très très rare que des étudiants travaillent dans le métier pour lequel ils ont été formés. C'est une section qui permet d'être dans le milieu de l'équitation la plupart de la semaine. Je suis un jour à l'école pour tout ce qui est théorie, un autre jour pour ce qui est théorie du cheval, et l'après-midi je monte à cheval, et le reste de la semaine je suis en entreprise pour pratiquer mon métier. L'école m'a beaucoup aidé. J'ai la chance d'être dans une entreprise qui me permet de faire des concours nationaux avec des jeunes chevaux, et internationaux, dont Grenoble il y a pas longtemps, et Courland, dans quelques semaines près de Lyon, qui me permettent de progresser en même temps aussi bien en entreprise qu'à l'école. Sous-titrage Société Radio-Canada